Bienvenue à tous pour le photocall d'Angle de The Last Face, nouveau film réalisé par Sean Penn. Sean Penn qui est donc à Cannes en compétition officielle avec cette nouvelle réalisation. Sean Penn que vous voyez là sur ces images qui étaient à Cannes, on se souvient de This Must Be The Place de Paolo Sorrentino, il était là en compétition mais comme interprète, comme comédien. Il était là également dans la Palme d'Or, pour la Palme d'Or The Tree of Life de Terrence Malick, là encore comme comédien. Il était venu présenter Fair Game en 2010 de Duke Leemann, également interprète de ce film What Just Happened hors compétition cette fois-ci, c'était Barry Levinson, c'était en 2008. Il était là également en compétition avec Mystic River de Clint Eastwood et sa dernière réalisation, sa dernière présence comme réalisateur en compétition, c'était The Pledge de Sean Penn. C'était The Pledge qu'il avait présenté là en 2001 et on rappellera que Sean Penn a reçu le prix d'interprétation pour She's So Lovely de Nick Cassavetes. C'était en 1997, la première fois qu'il est venu à Cannes comme réalisateur, c'était en 1991 pour des Indian Runner. Voilà donc Sean Penn à Cannes avec l'ensemble de son casting, un casting très impressionnant. vous allez le découvrir ensuite autour du réalisateur pour The Last Face, donc un film qui nous parle d'un groupe de médecins et d'humanitaires en Afrique, confrontés à des situations de guerre, des situations d'urgence absolue, des populations déplacées, des populations blessées, dans des guerres civiles, d'une violence inouïes. Et donc Adèle Exarchopoulos, de retour à Cannes, aux côtés de Sean Penn, là Adèle Exarchopoulos, qui incarne donc un humanitaire dans ce film. On se souvient bien sûr de sa palme d'or qu'elle avait partagée avec son réalisateur, Abdelatif Kechi, c'était pour la Vidadel en 2013. Elle l'avait partagée également avec sa partenaire Léa Seydoux. Javier Bardem, que vous voyez là, lui aussi ça a été un prix d'interprétation cannois pour Beautiful. D'Alejandro González Hinaritu, Jean Reynaud également à l'affiche et bien sûr Charlize Theron, que l'on retrouve ici même à Cannes dans un film en compétition. On avait eu le plaisir de l'accueillir l'année dernière dans Mad Max Fury Road, réalisé par le président du jury actuel, mais un film qui avait été présenté hors compétition l'année dernière. Voilà un somptueux casting autour de Sean Penn. Également à l'affiche de ce film, le comédien anglais Jared Harris. Voilà Jean Reynaud, Charlize Theron. On se souvient bien sûr de l'Oscar pour Charlize Theron. Jean Reynaud, eh bien, c'est un des acteurs français à avoir eu la plus grande carrière internationale, notamment à Hollywood. Et sur ces images, vous avez pu découvrir également Zubin Cooper, qui est un professionnel des médias africains et qui incarne également un médecin dans ce film. Voilà donc Adèle Exarchopoulos sur ces images. Adèle Exarchopoulos aux côtés de Charlize Theron. Ça doit être très impressionnant pour Adèle Exarchopoulos, toute jeune comédienne française, de se retrouver dans un casting de ce niveau. Charlize Theron, qui était là également avec The Life and Death of Peter Sellers. C'était en 2004, en compétition et bien sûr dans The Yards, le très beau film de James Grey. En 2000. Voilà un magnifique duo d'actrice. qui vient donc nous présenter The Last Face, une réalisation signée Sean Penn. Un film qui se déroule en grande partie en Afrique. Charlize Theron est une comédienne africaine, elle vient d'Afrique du Sud. Elle est née à Benoni en Afrique du Sud. Et la plupart des personnalités qui ont intégré le casting de ce film portent aussi des actions humanitaires. Charlize Theron notamment a créé une ONG pour lutter contre les ravages du Sida en Afrique du Sud. Ravier Bardem a lui produit un film sur le Sahara occidental, est intervenu également à l'ONU sur ce sujet. Ravier Bardem donc, je vous le disais, un prix d'interprétation pour Beautiful. Il était là également hors compétition dans un film de Woody Allen, Vicky Cristina, Barcelona. Il était venu en compétition avec l'incroyable film No Country for All Men, des frères Cohen. Et il a été membre du jury en 2005. Voilà, un casting en couleur, un casting avec des nationalités très différentes, qui illustre l'action de ces humanitaires en Afrique. Une action que veut mettre en valeur le film de Sean Penn. Évidemment, beaucoup d'hystérie sur la terrasse du photocall face à un casting pareil. Jean Reynaud qui incarne aussi un médecin retraité dans ce film qui vient prêter main forte. Depuis la perte de sa femme, il vient prêter main forte en Afrique aux associations humanitaires. Jean Reynaud, bien sûr, c'est une carrière énorme dans le cinéma français et dans le cinéma mondial. On se souvient du Da Vinci Cohn, par exemple, de Renaud Ward. Et encore récemment, on l'a vu dans Anti-Gangue de Benjamin Rocher. À l'affiche des Visiteurs également, la Révolution de Jean-Marie Poiré. Jean Reynaud qui avait présenté ici même en clôture du festival de Cannes, Godzilla de Mathieu Broderick. Avec Mathieu Broderick, pardon. De Roland Emmerich. Ronin également avec Robert De Niro. Où la Panthère Rose avec Steve Martin. Il a croisé les plus grands, Jean Reynaud dans sa carrière. Tom Cruise dans Mission Impossible. Et voici donc une des plus grandes actrices mondiales, Charlize Theron. Actrice sud-africaine. qui était là donc l'année dernière pour Mad Max Fury Road de George Miller. On l'a vu également. Dans Dark Places de Gilles Pacquet-Brenner. Prometheus de Ridley Scott, c'était en 2012. Je vous rappelle son Oscar pour Monster. On l'avait vu dans Blanche Neige et le Chasseur. Young Anult également de Jason Redman. La route de Johnny Cook. Loin de la terre brûlée de Guillermo Arriaga. Monster, c'est en 2003 qu'elle avait défrayé la critique et le public. avec ce rôle incroyable, cette composition incroyable dans Monster de Patty Jenkins. Un film qu'elle avait produit. Revoilà donc une palmée. Rien de moins. Adèle Exarchopoulos, palme d'or. Pour la vie d'Adèle en 2013. d'Abdelhative Kechich. Adèle Exarchopoulos que l'on retrouvera dans Orpheline d'Arnaud Despallières. On a pu le voir récemment dans Au perdument de Pierre Godot. Les anarchistes d'Eli Ouachman. Qui avait été présenté à la seconde de la critique l'année dernière. Adèle Exarchopoulos avec ce casting international. Ce casting hyper étoilé. Qui est en train de rejoindre là notre plateau. Ils arrivent devant moi les uns après les autres. Jean Reno, bonjour Jean, ça va bien ? Qui me dit que Sean Penn ce n'est pas moi en arrivant sur le plateau. Charlize Theron vient d'arriver également sur ce plateau. L'astere delight et je sais que c'est redouvant sur le plateau. L'ouavenir la population. Sous-titrage FR ?